Et salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour CarX Rally sur Quest, c'est un jeu de rallye, forcément comme son nom l'indique, c'est un jeu qui n'a pas de licence, il est actuellement en early access, il coûte 10€, on en a parlé de ce jeu parce que vous connaissez en fait pour une bonne partie d'entre vous ma passion pour les jeux de course auto, et on m'a dit tu devrais essayer ce jeu de rallye qui n'est pas très beau, mais qui est super agréable à jouer, et du coup ce que j'ai fait c'est que je l'ai pris, vu qu'il est vendu 10€, et je me suis dit que j'allais tout simplement y jouer, et donc là je suis en train de passer les permis un peu comme dans un grand tourismo, alors décélère pour atteindre la vitesse requise, c'est ce que j'ai fait sur la première étape, alors effectivement j'ai fait une toute petite étape de mon côté, et on va pas se mentir, techniquement parlant, le jeu est vraiment pas joli, il ressemble un peu à Dirt 2.0 sur Playstation 1, donc c'est pour vous dire à quel point c'est pas très beau, mais le gameplay est vraiment bon, en fait le gameplay est vraiment bon, c'est là où ça m'a particulièrement surpris, c'est que je m'attendais pas à ce que le jeu soit si agréable à jouer comme ça, j'ai envie de dire, hop là, en tout cas pas comme ça, je vais revenir sur le circuit, parce que là c'est très mauvais ce que je suis en train de faire, mais je m'attendais pas à ce que le jeu soit si agréable à jouer en fait, et surtout pour 10€, alors oui, effectivement, le jeu est pas beau, on va pas se mentir, c'est très vilain, mais le gameplay est cool, le gameplay est vraiment cool, on est à mi-chemin entre de la PS2 et de la PS3, je dirais, il y a beaucoup de clipping comme vous pouvez le voir, techniquement parlant, c'est clairement pas le fer de lance du quest, par contre c'est ultra fluide, ça y'a pas de problème de fluidité, et ça c'est plutôt une bonne chose, on va faire suivant, du coup, quelques frises qui me dérangent un tout petit peu lorsque l'on a un temps de chargement, c'est un peu dommage, alors, finir dans le temps imparti, bon là cette fois le seul objectif que j'ai, c'est un peu plus joli comme ça au coucher du soleil, ça aura un peu mieux, alors les décors sont par contre extrêmement peu détaillés, alors jeux de rallye en VR, il n'y en a pas des masses, au final quand on y compte, il y a Dirt Rally, Dirt Rally 2.0, il y a WRC, il y en a certainement d'autres, il y a des courses de rallye dans Grand Tourismo 7 sur PlayStation VR 2, mais c'est vrai que ce jeu de rallye en VR, il n'y en a pas non plus 300, pour ma part la référence, c'est toujours du côté de Dirt Rally 2.0, qui reste à ce jour pour moi le meilleur jeu de rallye VR, même si WRC a pas mal évolué entre temps, la technique est toujours trop cassée pour être acceptable, le jeu est beaucoup trop flou, sur PC, alors qu'il aurait mérité d'être beaucoup plus joli, on va faire le dernier ici, 3700 mètres, ralenti pour atteindre la vitesse indiquée, ralenti, virage, ok, je trouve que c'est un peu bizarre les objectifs au niveau du permis par contre, je trouve que c'est un peu bizarre, il y a plusieurs vues, ce qui est assez original, parce qu'on a une vue externe comme ça, on a une vue capot, on a une vue interne complète, et on a la vue externe de loin, et la vue qu'au volant, pour ma part, je préfère largement la vue volant quand je joue en VR, vous voyez que les rétroviseurs ne sont bien évidemment pas pris en compte sur cette version, alors je disais early access, parce que le jeu est toujours en accès anticipé, on va freiner ici pour atteindre la vitesse requise, et ensuite on va pouvoir ressortir du virage tranquillement, on aura une deuxième portion, on va me demander de freiner, alors les indications du copilote par contre sont en anglais, ce qui n'est pas gênant en soi, puisque vous les avez de manière visuelle, directement à l'écran, c'est vrai que le jeu n'est vraiment pas beau par contre, ça me rappelle un peu les débuts de la VR en autonome, après les jeux de course en autonome, c'est toujours très très compliqué, on ne va pas se mentir, ce n'est pas là où le casque de méta excelle, clairement les jeux de course, même s'il y en a certains qui sont plutôt réussis et plutôt jolis, d'autres ne sont vraiment pas terribles, je ne sais pas par contre, il n'y a pas de mode de conduite, peut-être dans les options, mais il est plutôt sympa ce jeu, le gameplay est vraiment très cool par contre, là j'y joue forcément avec des contrôleurs, pas de volant, pas de volant sur course, de toute façon je n'ai pas de volant de mon côté, mais franchement le jeu est très très cool, on a un gameplay quand même qui reste accessible, tout en ne permettant pas non plus de faire des folies, donc normalement j'ai chopé le permis, permis E, donc je vais pouvoir en théorie, le fast start, voilà donc on a débloqué un championnat, on va commencer la course, on va aller au championnat, fast start, débutant forcément, et la spéciale 1700, termine la course aussi vite que possible, par contre les spéciales ont l'air extrêmement petites, ça me rappelle un peu de Dorth 3 pour ce coup, il y a des PNJ là-bas qui font un peu peur, et on en est parti, on a le copilote qui a ses petites notes, qui va nous guider durant, durant cette spéciale, je vois sur le côté au-dessus du volant, là où je regarde actuellement, on a un indicateur de l'état du véhicule, je suppose que les dégâts sont potentiellement pris en charge, après voilà, le jeu coûte 10 euros, 9,99 euros, je pense qu'à ce prix là, c'est même pas le prix d'un Big Mac, d'un Best of Big Mac, donc je pense que, à ce prix là, on va pas non plus faire trop la fine bouche, voilà j'ai eu un accident, hop, on va revenir, donc c'est pas, comme je le disais, c'est pas si arcade que ça, il faut vraiment faire attention à notre façon de conduire, etc., donc j'ai fait combien ? 64% de la spéciale, là par contre, je crois que je vais reset le quest juste après ma session, parce que j'ai des problèmes de retour OS, etc., le casque commence a été un petit peu fatigué, j'ai pas encore eu la mise à jour 71, mais bon c'est pas grave, je suis arrivé combien ici ? Je suis arrivé premier, 1 minute 03, ça va, j'ai plutôt cartonné, donc vous voyez, il n'y a pas de licence, on a la deuxième spéciale, qui est donc de 1934 mètres, un tout petit peu plus grande, on gagne des crédits, quand on arrive premier, un truc logique, qui nous permettront très certainement, d'acheter plusieurs petites choses, par la suite, notamment des nouveaux véhicules, peut-être, je ne sais pas, allez c'est parti, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le gameplay du jeu, en tout cas, alors techniquement, on ne va pas se mentir, c'est vraiment dégueulasse, par contre, vraiment le gameplay est très très cool, et on se concentre vraiment sur le tracé, en fait, des circuits proposés, des spéciales, donc on n'a pas forcément le temps d'observer les environnements, même si le clipping nous agresse, assez brutalement, si je puis dire, j'ai bien freiné à l'avance, et pourtant, je n'ai pas réussi à prendre le virage comme je le voulais, alors je ne sais pas s'il y a un frein à main, par contre, je n'ai pas fait attention, très certainement, certainement que le bouton là, ce qui fait que je vais peut-être perdre la première place ici, je suis arrivé combien du coup là ? Je suis toujours premier, je ne vois pas l'air très difficile non plus, parce qu'il y a une dernière, hop, suivant, étape spéciale 1, cette fois on est de nuit, parce qu'on aura la gestion des phares, ou alors on sera sûrement en fin de soirée, enfin en début de soirée, pardon, ah ben non, on est bien de nuit, donc on a bien les feux qui sont allumés, on ne peut pas les éteindre, non, alors pour le coup, ça fait très cache-misère, forcément, parce qu'il fait nuit, mais au moins, on subit moins le clipping, qui est très agressif du jeu, on ne voit pas grand chose, c'est marrant, parce que c'est un jeu que je ne connaissais pas du tout, il est complètement passé inaperçu, je ne l'ai pas vu débarquer, je ne sais même pas quand est-ce qu'il est sorti, je ne me suis pas renseigné, je sais juste qu'il est dispo à 10 euros, c'est un early access, je suppose que le jeu de base était sur la plabe, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu passer, les deux stores ont fusionné, mais c'est un peu le bordel sur le store du Quest, on ne sait jamais vraiment quel jeu est sorti, etc., je trouve qu'il est très très bouillon ce store, par contre, les spéciales sont vraiment petites, je pense que c'est dû aux limitations techniques du casque, etc., mais on j'ose espérer par la suite, on va essayer de revenir un peu au menu principal, on ne peut pas faire une course rapide dans le jeu, ici peut-être, course rapide, voilà, ligue, ligue D, ligue C, ok, je ne peux pas aller là, alors non, là je ne peux pas y aller, ok, spécial 1, on a des voitures légendaires, même s'il n'y a pas de licence, ils ont fait le, voilà, la ligue S, mais regardez en fait les spéciales, quand on regarde la taille des spéciales, on est rarement au-dessus des 3000 mètres, 3022 mètres ici, donc on a des spéciales qui ne sont hélas pas hyper longues jamais, on n'a vraiment jamais de très très grands circuits, c'est un jeu qui reste, somme toute, très agréable, mais qui, ah oui, mais il faut que j'achète le véhicule, j'ai combien de thunes de côté là, j'ai, 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 j'ai rien du tout, on va prendre celle-là, je ne sais même pas si je peux l'acheter, on en a en 3 300 000, donc en fait, on ne peut pas aller vraiment faire de, de parcours comme ça, hop, on va fermer ici, on va retourner au, menu principal, course libre, peut-être ici, longueur, ah, on peut ici, augmenter la longueur, 3 km, pluie, soleil couché, orage, ah, on a orage et pluie, on va regarder un peu, on a le faubourg, la roue du château, la terre agricole, la commune, lac, la vallée, on va prendre la vallée, tiens, et on va commencer la course, voir un peu quelle, j'ai l'impression que les courses sont générées de manière aléatoire, bon, les effets de pluie ne sont pas terribles, on va s'y attendre un petit peu, on s'y attend un petit peu, après pour 10 euros, je pense que ça fête largement le café, ça ne vaut pas forcément plus non plus, on ne va pas se mentir, donc Early Access oblige, le jeu va évoluer avec le temps, je l'espère en tout cas, ça reste tout de même assez correct, dans l'ensemble et dans sa globalité, le jeu n'est pas mauvais, il est juste limité par son support pour le coup, beaucoup de mal à freiner tout de même, après c'est probablement de ma faute, je ne suis pas non plus un pro, je ne sais même plus où est la piste, j'ai l'impression d'évoluer dans Top Gear Rally, sur Nintendo 64 parfois, A priori, il n'y a pas de localisation de dégâts, je ne sais pas trop à quoi sert la map du véhicule, sur le côté gauche de l'écran, freine, virage à 4, vitesse 4, ok, 30, on a les indications de vitesse, les indications de virage, voilà, la 3 km, ça va, la spéciale est plutôt correcte, maintenant, je trouve que les pistes sont très larges, vraiment, les pistes qu'on a au parcours sont très très larges, ce qui fait qu'on a vraiment une tolérance au niveau de, au niveau du gameplay, c'est à dire qu'on est plutôt, on est plutôt du coup assez, assez aidé au niveau du parcours, alors je ne pense pas que je vais y passer des heures, je ne suis pas certain non plus de garder le jeu, je le teste là, comme ça, on verra par la suite, j'y jouera un petit peu après, tant que je n'ai pas dépassé les deux heures, je peux toujours me faire rembourser, mais, mais ouais, c'est un concept intéressant, on ne va pas se mentir, le jeu n'est pas, pas incroyable, il n'est pas non plus, exceptionnel, il n'est pas non plus mauvais, ça reste franchement, plutôt sympa, à voir, à voir en fait, sur la durée, à voir si le championnat est plutôt passionnant, ou si on va se retrouver, malheureusement, avec des, avec des, comment on appelle ça, avec des véhicules, enfin, des pistes, qui sont trop similaires les unes aux autres, parce que de toute façon, elles sont a priori générées, de manière complètement aléatoire, c'est ce qu'on voit lors du chargement, on ne va même pas proposer de mettre des pneus neige, etc., j'espère en tout cas qu'ils y sont, là pour le coup, la piste est beaucoup plus réduite, ce qui fait qu'on aura beaucoup moins le droit, à l'erreur, je ne saurais pas dire, si c'est franchement, honnêtement, techniquement, on est plus au niveau de la Playstation 1, que de la Playstation 2, maintenant, voilà, ça reste un jeu, somme toute, minimaliste, avec peu de budget, vu le prix en même temps, ça n'attend pas à un truc extrêmement important, je ne sais pas si le développeur est rentré dans ses frais, son investissement, en tout cas, il a eu le mérite au moins de tester un jeu de rallye sur Quest, qui est honnêtement, on ne va pas se mentir, très agréable à jouer, forcément, la technique n'est pas ouf du tout, mais sur le gameplay, par contre, c'est un pari honnêtement très réussi, le jeu est vraiment amusant à jouer, on n'a pas de problème de gameplay, on n'a pas de problème de conduite, la physique du véhicule est plutôt bonne, on ressent bien, en fait, les aspérités de la route, etc., ça reste franchement du bon boulot, sur ce point précis, reste qu'il faut faire abstraction du visuel, et ça, c'est un peu plus compliqué, ça manque de détails, clairement, ça manque vraiment de détails, il n'y a d'ailleurs aucun passant sur la piste, même s'ils étaient en PNJ, ça ne m'aurait pas dérangé, ou en 2D, plutôt en, quand je dis PNJ, pardon, en JPEG, mais là, franchement, il n'y a personne, on a l'impression d'être seul au monde, et c'est un petit peu ce qui est dommage, maintenant, je pense que le jeu a un potentiel à pouvoir évoluer relativement simplement, mais il faudra voir ce que ça donne par la suite, en tout cas, voilà, c'était Car X Rally sur Quest, c'est un jeu qui est plutôt sympa, 10 euros, ce n'est pas cher du tout, par contre, techniquement, c'est absolument dégueulasse, on ne va pas se mentir, l'intérêt est ailleurs, l'intérêt réside principalement ici, dans la conduite, et le gameplay du jeu, qui, pour le coup, est très réussi, pour ma part, c'est ce que je retiendrai le plus, et en priorité sur ce jeu, c'est que le rendu graphique est certes, très en retrait, par contre, au niveau du gameplay, c'est franchement cool à jouer, j'espère en tout cas, que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à rester connecté, d'autres vidéos arrivent, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada,